Musique Libre ! Je suis libre ! Bonté divine me voilà enfin libre ! J'ai couru flottant comme sur un nuage, sans bien savoir à quelle altitude j'étais, ni ce qu'il y avait autour de moi. Dans ma tête, il n'y avait de place que pour un mot, une pensée. La liberté ! Autrefois, dès qu'un détenu parvenait à s'évader du camp de travail pour enfants de Jamesburg, la première chose que faisait l'institution était de prévenir la police d'Etat et d'aviser les parents du fugitif. De cette manière, l'institution se dégageait de toute responsabilité au cas où le détenu serait blessé, ou même tué ceux qui arrivaient parfois. J'ai pénétré dans la maison et me suis avancé dans le vestibule. « Salut, ma'am ! » « Salut à toi, étranger ! » « Tu n'es pas blessé ? » « Non, mesdames, ça va. » « Merci, mon Dieu. » « Maintenant, assis-toi et mange avant que cela ne refroidisse. » « Mais comment as-tu su que je rentrais ? » « Une mère connaît et comprend son enfant. » « Je te connais et je te comprends mieux que tu ne te comprends toi-même. » Un bon moment, j'ai regardé ma mère, constatant combien elle était petite et fragile depuis que j'avais grandi. « Qu'est-ce que tu comptes faire, Robin ? » « Je vais m'engager chez les parachutistes. » « Les problèmes, c'est fini, maman. » Elle m'a tendu une valise et a fourré de l'argent dans ma main. « Avec ça, tu vas jusqu'à Philadelphie. » « Et là, tu resteras chez ta cousine Heisel. » J'ai alors constaté que les gens avaient peur de moi, même les membres de ma propre famille. « Robin ? » Je me suis retourné et me suis retrouvé face à une jeune femme couleur café-guerre plus âgée que moi. Ses cheveux noirs ondulants reposaient sur ses épaules encadrant un visage à cajou d'une pure beauté. Sa robe rouge en brocard faisait ressortir sa chevelure noire d'une manière saisissante. « C'est toi Robin Carter ? » « Je suis Heisel. » « Que tu le veuilles ou non, nous sommes cousins germains et je suis celle qui est mariée. » « Alors, tu peux cesser de me lorgner avec cet œil lubrique ? » « David, son mari, nous accuse sur le seuil de la maison. » « Dès qu'il a ouvert la bouche, j'ai su que nous serions amis pour la vie. » « Salut, co-co-co-co-co-co-co-co-co-코-ou, ça. Oh, oh, entre...hihihiihi. » « Ah ah, c'est toi ? » Il bégayait aussi affreusement que moi. David et moi bégayons et bafouillons tellement que nous devions avoir l'air de deux métrailleuses échangeant des salves à travers la pièce mais je ne me suis jamais senti aussi détendu et je suis sûr d'avoir pu se parler durant ces quelques heures qu'à aucun autre moment de ma vie deux jours plus tard David m'emmena au centre d'incorporation j'ai dit à l'agent de recrutement que j'étais né à New Jersey mais que j'ai toujours vécu à Philadelphie de cette manière il ne pouvait pas tomber sur mon casier judiciaire j'ai signé une quantité infinie de formulaires j'ai subi un examen physique complet et de nombreuses épreuves écrites ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501